Ok, je lance une VOD, on va expliquer un petit peu ce qu'on fait là, bonjour à Youtube, si tu regardes ça. Nous sommes sur le jeu 60 secondes, version Réatomy Z, voilà, parce que ce jeu était sorti il y a longtemps, il est ressorti assez récemment, je crois en 2020, ce qui est déjà pas récent mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est un jeu où il faut prendre des décisions, voilà, on va avoir une alerte à la bombe atomique, si je comprends bien, en tout cas il y a une attaque atomique, notre petite famille va être dans un bunker et là il va falloir prendre des décisions, qu'est-ce qu'on mange, en quelle quantité, qu'est-ce qu'on boit, en quelle quantité, comment on s'occupe, est-ce qu'on sort pour aller chercher des provisions, voilà, c'est un jeu de décision, on ne contrôle pas vraiment les personnages, il y a quand même une phase où on contrôle les personnages mais la majorité du temps, en tout cas ce que je connais du jeu, on ne contrôle pas vraiment les personnages, on choisit ce qu'ils font, voilà. Donc je pense qu'il y a un tuto, déjà je ne sais pas ce que c'est que ça, entraînement, le tutoriel, bah voilà, c'est bon, c'est bien ça, on va se faire le tuto entre nous, mais avant, je me mouche. Si vous connaissez le jeu, bien sûr, vous ne spoilez rien, vous n'aidez pas, je vais, je vais m'en sortir. On fait l'entraînement, entraînez-vous à récupérer tout ce dont vous aurez besoin en quant d'apocalypse nucléaire, ce tutoriel est approuvé à 100% par les services secrets. La radio, restez au courant, même après la fin du monde. Bienvenue à l'entraînement atomique, écoutez bien les instructions, voilà. Attends, j'ai pas lu ! J'ai pas, j'ai pas lu ! Allez au X jaune ! Ah c'est toi qui fait ce bruit ! Qu'est-ce que vous attendez ? On remue son popotin ? Allez, allez ! Bah oui ! Parce que, voilà. Oh putain, Natacha ! Il y a une phase où tu vas récupérer un maximum d'objets avant que l'explosion atomique arrive, et après, c'est la prise de décision, voilà. J'ai pas du tout lu le tuto, allez au prochain X jaune, là-bas. Oh, les contrôles sont bizarres ! Oh ! Ne vous relâchez pas, je vois que ça se ramollit. On nique le mobilier. C'est où le X jaune ? Trouver Timmy ! Je l'ai vu tout à l'heure, il est là. J'ai trouvé Timmy ! Heureusement que vous connaissez votre maison, je parie que les communistes la connaissent aussi. J'ai trouvé Timmy, je fais quoi ? Attrapez Timmy ! J'ai attrapé Timmy. N'oubliez pas les autres, c'est vous qui décidez les priorités. Oui, parce qu'en plus, il faut emmener la famille. Vas-y, j'emmène... Récupérez la soupe en surbrillance. La soupe. Celle-ci ? Elle rend dingue, elle ! Besoin d'eau. Ramasser des bouteilles. Putain, mais... C'est vraiment fou ! En fait, il faut imaginer que... Là, il va y avoir l'alerte à la bombe et que là, le tuto est en train de m'expliquer ce que je vais devoir faire en 60 secondes. Récupérer la famille, récupérer des provisions. Mais là, le chrono n'est pas lancé, en fait. C'est pour ça que les contrôles sont tous goffis, goffis. Récupérez la bouteille d'eau en surbrillance. Ça surbrille pour toi, là ? Moi, je vois que ça surbrille que... Ah, putain. Ce reste le titre du jeu. Mais il n'y a pas d'eau en surbrillance ! Ah, c'est elle ? Ok, j'ai. On aura assez d'eau comme ça. Mais on a un autre problème. Vous ne pouvez pas transporter trop d'objets à la fois, car chaque objet occupe au moins un emplacement. Déposez les objets au fur et à mesure dans l'abri. Ok, l'abri, c'est là. Elle saoule, elle, non ? On va peut-être pas l'emmener, hein. Voilà, on dépose des objets. Vous avez rassemblé assez de nourriture, d'eau, et vous avez même mis la main sur Timmy. Elle rend dingue. Elle rend dingue, elle ! Personne ne sait combien de temps vous allez croupir là-dedans. Une radio, ça pourrait être utile. Ok, la radio. La radio. La radio. Tout de suite, la radio. La radio. Oh putain, je vais l'encastrer dans le carrelage, elle. La radio. Qui a vu la... C'est ça, la radio ? Ça n'a pas l'air d'être ça. Salon. Ah. On ne prend pas l'instrument. Je ne prends pas son instrument de connard, là. Si jamais on a le choix. Récupérez 5 objets et déposez-les dans l'abri à temps. Je prends quoi. Je prends quoi. Ah ! Pas de place. Allez, ça dégage. Je peux prendre le flingue. Et plus de soupe. Et d'eau. C'est bon. J'ai assez, là, non ? Et après, je me mets là. C'est ça, hein ? Vous savez, désormais, récupérez ce dont vous avez besoin pour survivre. Mais c'est loin d'être terminé. On se retrouve au sous-sol pour l'entraînement à la survie. Voilà, donc ça, ça ne dure que 60 secondes. Le principal contenu du jeu, c'est ce qui va se passer là. C'est dans le bunker, c'est les décisions qu'on va prendre. La soupe. Durée de conservation, 737 ans. Le premier jour. Est-ce que ça va pour le son du jeu ? J'ai l'impression que la musique est faible. Mais bon, après, la musique n'est pas forcément importante. Jour 1. Vous avez réussi à atteindre l'abri anti-atomique. Félicitations. Mais la menace plane toujours au-dessus de votre tête. Vous êtes ici avec ceux et ceux que vous avez amenés avec vous. Rien ni personne d'autre. Explorez et interagissez avec ceux qui vous entourent. Tant que votre journal de survie n'est pas ouvert, vous pourrez toujours en apprendre plus sur votre abri et ses habitants. Mais chaque chose en son temps. Vous devez commencer par rationner vos réserves d'eau et de nourriture. Si vous ne mangez pas un minimum, vous pouvez mettre votre main à couper que vous ne reverrez pas la lumière du jour. Vous pouvez décider de distribuer vos ressources aux personnes de votre choix en cliquant sur la boîte ou la bouteille sous leur portrait. Vous pouvez aussi donner une ration de chaque en cliquant directement sur l'image du personnage. Économisez vos réserves, mais gardez à l'esprit qu'un être humain ne peut pas survivre sans eau plus de 4 jours. Et en ce qui concerne la nourriture, économisez. C'est bien. Manger, c'est mieux. Sans nourriture, votre famille manquera de force et pourraient tomber malade. Quand bien même vous réussirez à les guérir, ils auront besoin d'encore plus de nourriture pour reprendre des forces. Donc voilà. On peut... Oh, il y a Ted, on a leur nom. Dolores, Marie-Jeanne et Timmy. On peut leur donner, voilà, de la bouffe, de l'eau... Ou pas, hein, je veux dire, là, ils viennent d'entrer, ils n'ont pas besoin de boire. Ils n'ont même pas besoin de manger, hein. Ils sont encore en pleine forme. Je leur donne rien, ouais. Je leur donne rien ? Pour votre première journée ici, vous allez devoir apprendre à connaître votre nouvel environnement. Le bruit de la ventilation a de quoi rendre fou. On n'a rien de temps sans autre distraction. Proposez-vous, nous continuerons demain. Il y a une mouche qui va nous rendre fous. Deuxième jour. Bonjour les survivants. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Les lits étaient assez confortables. Non ? Eh bien, il va falloir s'y faire parce que... On dirait que vous allez passer un petit bout de temps ici. Le rationnement est une étape obligatoire pour commencer la journée. Une fois que ce sera fait, nous pourrons passer à la suite. J'ai votre attention ? Bien. Écoutez. Si vous restez longtemps, vous allez sûrement commencer à manquer de provisions. Tout peut vous être utile. Mais l'eau et la nourriture sont indispensables à la survie. Si vous n'en avez plus, vous serez rayé de la surface du globe avant de pouvoir dire ouf. Vous devrez certainement envoyer du monde à la surface en quête de provisions. Pour cela, vous devrez organiser une expédition, la veille du départ. Gardez en tête que les survivants trop fatigués ne pourront pas participer. Ok. Aujourd'hui, on zappe les préparatifs et on envoie directement un courageux volontaire dehors. Rien de nouveau pour Ted. Tout a l'air d'aller. Rien de neuf pour Marie-Jeanne aujourd'hui. La vie est dure pour tous en ce moment. Mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Timmy n'en a pas l'air, mais il a plein de force. Il se porte bien. Tout le monde va très bien. Très très bien. Attribution des rations. Bah si tout le monde va bien, je leur donne que dalle. Excusez-moi, mais que dalle. Envoyer quelqu'un à la surface n'est pas une promenade de santé. Sortir trop tôt ou sans masque à gaz relève de la mission suicide. Sortez malade, blessé ou déjà complètement fou et vous pouvez être sûr que vous ne reviendrez pas. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule personne à la fois. Cette fois, vous n'avez pas le choix de sortir. Mais si vous voulez rester dans l'abri, il suffit de ne sélectionner personne. Bon, on va envoyer Ted. On va envoyer Ted. Donc, il s'en va pendant la journée numéro 3. Salut Epic Epoch. J'espère qu'on va te remonter un peu le moral avec une belle, un bel apocalypse atomique survie dans un bunker. Si ça, ça ne remonte pas le moral. Ce n'est pas ce qu'il vous faut, moi. Ceci n'est qu'un entraînement et votre courageux explorateur rentrera bien assez vite. En cas de véritable incident atomique, il peut mettre plusieurs jours à revenir. Pendant ce temps, vous devrez faire face à des épreuves qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Certaines décisions peuvent entacher le moral des plus vaillants. On verra ce que vous avez dans les tripes. C'est l'heure des rations. Vous ne voudriez pas que quelqu'un meure de faim, n'est-ce pas ? Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Marie-Jeanne a vraiment très soif, il faut lui en donner. Dolores est obnubilé par sa soif, Timmy n'en peut plus, il a très soif. Oui bon voilà, peut-être que je ne vous ai pas donné à boire. C'est une chose, mais bon. Ils ne m'ont pas dit qu'ils avaient faim, ça part là-dessus quoi. Je suis militaire, donc l'imagination et moi, ça fait deux. Mais vous pourriez commencer par utiliser la vôtre. Imaginez le scénario suivant. Le hamster de votre fils s'est retrouvé dans l'abri avec vous. Les enfants seront certainement très contents, et vous aussi. Quel bonheur, quand la nourriture vient à vous. Si vous aviez le choix, vous le mangeriez ? Alors, le hamster des enfants s'est retrouvé dans le bunker. Petit don pour te remercier pour ce que tu fais, grand sourire. Merde. Merci The Wolf, grand sourire. Merci beaucoup pour ce sixième mois. C'est très gentil. Il a sûrement canné avec les pets du tuba. Bah, ce qu'il y a, c'est que le hamster, il n'y a effectivement rien à bouffer dessus. À quoi ça sert de le bouffer ? À la limite, si on était tout seul, et encore. On va pas le séparer en quatre. Donc il vaut mieux qu'il reste en vie. Et qu'il amuse la galerie. Après, il va peut-être nous coûter un peu de nourriture, mais... Pour l'instant, on le mange pas. Quatrième jour. Très bon choix. Vous allez pouvoir engraisser la bête pour encore plus de viande. Ah, on va engraisser la bête. Si vous veniez à manquer de souples, le hamster deviendra peut-être votre seule source de nourriture. Personne n'a soif. Pour l'instant. Attribuons les rations. Je vais leur donner un peu de soupe, même s'ils réclament pas. Vous pourrez parfois être amené à utiliser des objets que vous avez apportés. Il peut aussi arriver que vous n'ayez pas l'objet qui aurait pu vous sauver la mise. Vous devez donc faire attention à tout ce que vous décidez de prendre. N'oubliez pas que chaque objet peut vous servir. Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Nettoyer votre fusil ? Écouter la radio ? Ou faire des ombres chinoises avec la lampe torche ? Ah, j'ai pas amené de lampe torche. J'ai amené le fusil et amené la radio. On prend la radio ? C'est peut-être des nouvelles sur ce qu'il se passe. Oh, Ted est rentré, mais il s'est blessé. La radio est indispensable pour établir le contact avec l'armée et rester informé de toute menace qui pourrait planer sur vos têtes. Si vous avez de la chance, vous pourrez même écouter de la musique. Bonne nouvelle tout le monde, l'expédition est de retour. Lors des expéditions, vous pourrez récupérer des ressources supplémentaires. Vous pouvez aussi revenir avec de gros bobos et souffrir de radiation. Croyez-moi, il n'y a rien de pire. Il paraît que briller dans la nuit, ce n'est pas si drôle. Cette fois-ci, votre explorateur a été blessé, mais heureusement, vous avez un kit médical. Vous pourrez l'utiliser au moment du rationnement. Ted s'est blessé et Ted a faim. Rien de neuf pour Marie-Jeanne aujourd'hui. Tout va bien pour Dolorès. Rien de nouveau pour Timmy. Bon. On va nourrir, hydrater, soigner Ted. Vous avez besoin d'au moins un adulte en vie pour survivre. Si vous envoyez votre dernier survivant à la surface, personne ne saura ce qui se passe dans l'abri. Et quand bien même... Ah oui, d'accord. Si on envoie... Si on n'est plus qu'un seul. Il reste plus qu'un seul survivant. Et qu'on part en exploration, il est possible, je pense, qu'on se fasse piquer notre bunker. Si vous envoyez votre dernier survivant... Ouais, c'est ça. Et quand bien même il rentrerait, l'abri pourrait déjà appartenir à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que je viens de dire. Un bon cadenas peut le protéger, mais pour combien de temps ? Quelle rude journée. Reposez-vous un petit peu. Si vous avez survécu jusqu'à maintenant, vous avez une chance de sortir de ce trou à rat. Mais je ne peux pas vous promettre quand. Faut envoyer les gosses. Salut Yoshikata. Tout le monde est en pleine forme là, tout le monde est en pleine forme. Nous venons d'envoyer quelqu'un à l'extérieur, mais réessayons tout à l'heure. La première fois, il faut simplement choisir un pauvre pigeon... Enfin, un courageux volontaire. Cette fois-ci, vous pourrez également donner de l'équipement à votre aventurier. Nourrissez bien vos survivants et on se retrouve à l'entrée de l'abri. Ted a le ventre qui gargouille, Ted a soigné ses blessures. Il a encore faim Ted, il casse les couilles. Il faut donner à boire à Marie-Jeanne, Dolores doit boire de temps en temps. De l'eau, de l'eau, Timmy n'a que ses mots à la bouche. Ouais, on va... Donner un peu de nourriture. Vous savez quoi ? Mangez, j'ai plein de soupe. Par contre, vous boirez une autre fois. Tout peut être utile à la surface et certains objets augmentent même les chances de survie de votre explorateur. Vous avez une valise. Elle est très pratique. Elle vous permettra de porter plus d'objets. Ramassez quelque chose. Que doit-on emporter ? Bah, j'ai rien, c'est ça ? Qui part en exploration ? Dolores. Ah, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. Ah bah oui, mais emmène... D'accord. Bon, je te laisse la valise. Un échiquier pour jouer aux dames contre les rats. Mais peut-être... Enfin, je sais pas, c'est des... À mon avis, c'est le genre de jeu où... Emmener l'échiquier, tu rencontres des voisins et ça se passe bien et... Je sais pas. À mon avis, ce sera un peu... Un peu what the fuck, tu vois. Pas forcément très logique. On croise les doigts pour Dolores. Ted a faim. Ted, il fait que bouffer. C'est ça, buvez. Lui, il a encore faim. Non, 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 les secours n'arrivent pas aujourd'hui mais ils finiront par arriver, un jour ou l'autre. Assurez-vous que votre radio reste opérationnelle et que vous soyez toujours prêts à vous aventurer dehors. Mais faites attention ! Vous pourriez croiser des pillards, voire pire, des communistes ! Imaginez ce qui pourrait se passer s'ils vous mettaient la main dessus. On va se mettre d'accord sur les règles. Vous n'ouvrez la porte que si on frappe deux fois. Vous avez compris ? Deux fois. Ok. Ok. Quitte médicale vide. Je suis communiste et j'approuve ce message. Pour faire gaffe. Jour numéro 8. Certains jours seront plus difficiles que d'autres et vous devrez être prêts à toutes les éventualités. Chaque jour calme est une bénédiction et vous devrez en profiter au maximum. Mangez, buvez, baisez... Non, détendez-vous. Bizarre. Euh... Tous ces maudits communistes qui n'ont pas la chance d'avoir un bel abri comme le vôtre. C'est cette pensée qui me motive chaque jour. Tout le monde était heureux de retrouver Dolorès saine et sauf. Alors j'imagine qu'elle a ramené... Est-ce qu'elle a ramené sa valise ou une autre valise ? Notre expédition nous a mené à l'école primaire. Pas pour y apprendre à lire cette fois. L'école était notre meilleure chance de trouver des ressources dont on a tant besoin. La classe de géographie était mal équipée. Le seul objet utile qu'on y ait trouvé était une carte de la ville. C'est toujours mieux que rien. Je sais pas ce qu'on fait avec une carte de la ville. Ted a faim. Ted est affamé. Timmie n'a plus soif. Il fait que bouffer. Jour 9. On est toujours dans le tuto. Timmie n'en a pas l'air, mais il est en pleine forme. Ok, ok. Bon, lui, il a soif, quoi. On avait dit qu'il fallait ouvrir que si c'était deux coups. On n'ouvre pas. Bonjour, Kaïs. Je sais pas si je prononce bien. Timmy, c'est le fils, oui. Vous avez bien fait. On ne sait pas qui aurait pu se trouver derrière la porte. Restez toujours sur vos gardes. Si vous faites bien attention, vous pourrez tous vous en sortir. Enfin, presque tous, quoi. Dolorès a un petit creux. Dolorès doit boire de temps en temps. Ted n'a plus soif. Marijana a vraiment très soif. Timmy a vraiment besoin d'eau. Allez, buvez donc. Ah, j'ai plus beaucoup d'eau. Pendant que vous étiez occupé à compter les moutons dans votre tête, une nouvelle série de coups est venue interrompre votre concentration. Quelqu'un frappe et ne se décourage pas. Boum, 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 boum. Vous ouvrez la porte ? Là, est-ce que ça veut dire que c'est en mode deux coups, boum, 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 ou c'est quatre coups ? Boum, 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 boum. I want you in my room. Ouais, je pense qu'il faut ouvrir. Je pense aussi que c'est... Fin. Excellent, vous êtes sains et saufs à nos courageux soldats. Vous avez bien mérité un cheeseburger. On a survécu onze jours. Bah voilà ! Nous avons survécu au tuto. Et bah voilà, écoutez, maintenant on est au courant. Expérience atomique dans toute sa splendeur. Trouvez des vivres, survivez à l'apocalypse. Dans votre abri. Il y a des défis. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des ressources sélectionnées au hasard. Bon, je pense que ça, c'est le mode classique. Tu veux qu'on explique le menu ? Je veux bien, oui. Je pense que le mode classique, c'est apocalypse. Le reste... C'est autre chose. Collect, c'est juste le mode dans la maison. Survive, c'est juste le mode dans le bunker. J'imagine. Ah. Survive, rando. Little boy. Défi, c'est comme les défis Isaac. Ok. D'accord, apocalypse. Donc on va dans apocalypse. Sélectionnez un personnage. On va jouer Ted. On va jouer normal, quoi. Sélectionnez une difficulté. Mais j'imagine que ça, ça veut dire mode normal. Je te conseille très vivement de commencer en facile. Ah, comme Isaac. Donc on va commencer en little boy. Temps d'exploration, 20 secondes. Temps de collecte, 60. Approvisionnement survivaliste. Valise remplie. Problème de santé rare. Équipement fragile. Bon. On va effectivement peut-être commencer en mode little boy. On va voir. Je vous rappelle qu'il ne faut pas m'aider. Que vous connaissiez le jeu ou non. Oh là, mais attends, ok. Temps d'exploration. Ah ok, exploration, c'est je regarde ce qui se passe. Là, il y a un kit médical sans pouvoir ramasser. Là, il y a une carte. Il y a une valise. Et là, c'est parti. Toi, tu viens. Ah, les contrôles sont trop chiants. La fin du monde, ça, c'est l'autre avec son instrument. Il nous faudrait la radio. Oh, ça va très très vite, hein. Oh la vache. J'ai rien ramené. J'ai absolument rien ramené. J'ai même pas de soupe. Je crois que j'ai même pas de soupe. Je crois que j'ai rien ramené. Ok, on est parti, premier jour. Ah bah si, j'ai un peu de soupe. Qu'est-ce que j'ai ramené ? J'ai une lampe torche, j'ai un bouquin Boy Scout, j'ai un masque à gaz, j'ai un harmonica, un jeu de cartes. Et l'échiquier. Ok. J'ai amené de quoi ne pas se faire chier mais on va pas survivre très longtemps. Mais bon. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont dit que je pouvais sortir avec un masque assez tôt. Si j'ai bien compris. On a tous réussi à atteindre l'abri. Attends, c'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a attendu que la soupe, on a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous nous souvenons avoir placé quelques vivres à la va-vite, dans l'abri, car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désordonné peut parfois se révéler utile. D'accord, donc dans l'abri, il y avait déjà le jeu de cartes, le bouquin, un scout, la lampe torche et sûrement quelques soupes. J'ai bien compris. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes, parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir la rationner. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné, ouais ouais, à vrai dire on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est paré. Bon, je ne donne rien à personne. Il dit que j'ai beaucoup d'eau, il n'a pas dit que j'avais beaucoup d'eau en fait. Le but du jeu est donc de survivre le plus longtemps dans un bunker à l'aube d'une apocalypse atomique. Avant l'apocalypse, on n'arrêtait pas de dire que c'était mieux avant. Après l'apocalypse, on a toujours dit que c'était mieux avant. On dit toujours que c'était mieux avant. En fin de compte, le monde n'a pas tant changé que ça. Bon. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marie-Jeanne aujourd'hui. Dolorès va bien compte tenu des circonstances actuelles. En parfait petit Louveteau, Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a même l'air joyeux. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. On va donc partir en exploration. Personne ne mange, personne ne boit. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition dehors peut-être... est peut-être prématurée. Oui, mais si j'ai le masque à gaz, ça va, non ? Non. Ted est en pleine forme, il pourrait sortir demain. Dolorès est en forme aujourd'hui. Marie-Jeanne est la meilleure de sa forme. Doit-on préparer une expédition pour demain ? Comment je fais ? Ah, d'accord. Programmer une expédition pour demain. Cucaracha ? Certains sont aussi gros que des chats. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et peuvent nous attaquer à tout moment. Bon. Le lendemain, on prépare une expédition. Un cafard mutant ! Il y a des cafards mutants. Mais qu'est-ce que... Cette chose était énorme ! Et en voilà un autre ! Nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Ted a vraiment besoin d'eau, Marie-Jeanne a vraiment très soif, il faut leur donner à boire, Dolorès va y rester, elle a besoin... Si elle ne boit pas. Bon, ok, ils ont tous soif. Vous savez quoi ? Voilà. Manger, buvez. Nous préparons cette expédition depuis hier et nous sommes fin prêts. Qui est l'heureux élu qui aura la chance de partir à l'aventure ? On va partir avec Ted et on va lui donner le masque à gaz. Puisque c'était assez tôt, je crois que c'était important qu'il ait ça. Il me semble que c'était ça. Ça m'a fait penser à la vidéo, le vieux Vine de l'aspirateur Harmonica. Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Marie-Jeanne n'a pas soif, tout le monde va bien. Tout le monde va très bien. Attribuons les rations, rien du tout. Rien du tout, vous allez bien. Aspirateur, Mathieu, non ! Non, non, non ! Vous vous souvenez pas de cette vidéo là ? Allez, c'est reparti. Vacuum... Harmonica. Ça me fait rire, il y a une vidéo qui s'appelle Epic Vacuum Harmonica. C'est celle-là. C'est tout, c'est coulé. C'est... Sous-titrage ST' 501 Tintintin Ahahah On s'est dit que changer un peu la décoration nous ferait du bien Notre abri anti-atomique n'est pas très feng shui En déplaçant les meubles On a découvert une porte secrète Où mène-t-elle ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir Une porte secrète ? J'emmène la lampe torche avec moi Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? T'as la mouche là Oh je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Bon sang quelle chance En fouillant dans les babioles de la pièce On a trouvé une radio en état de marche Faisons-en bonusage Aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Marie-Jeanne aujourd'hui S'il y avait quelque chose à dire sur Dolorès Ce serait écrit ici Timmy n'en a pas l'air mais il a plein de force Il est plein de force Tout le monde se porte très bien Allez je vous nourris pas hein tout le monde va bien Bah on va lui offrir le jeu de cartes Tiens je t'offre ce jeu de cartes qui était posé déjà devant nous depuis tout à l'heure Depuis une semaine en fait Ouf ! Ça a pas l'air de lui avoir plu Elle est toute ébouriffée là Ils ont fait un petit dessin Oh j'ai cru que t'avais écrit Clito-rellement Waouh Apparemment je suis pas tout seul Waouh Marie-Jeanne adore les cartes On pensait qu'elle jouerait un solitaire Elle jouerait au solitaire toute la journée Mais elle préfère y lire l'avenir Divination ou pas Elle pourra peut-être nous dire pourquoi le monde a sombré dans le chaos Il nous reste un peu d'eau Marie-Jeanne n'a pas arrêté d'en demander toute la journée Dolorès est omnibilé par la soif Timmy a un faible pour le jus de pomme Mais là il tuerait pour une gorgée d'eau Ça y est ils ont soif Allez C'est parti Slurp slurp Non mais Ah peut-être que je peux les écraser avec le manuel du scout ? Non ? J'utilise mon manuel Après écraser des cafards c'est pas forcément une bonne idée Je crois des fois ils ont des œufs sur eux Et... En tout cas il a plus l'air d'être là Allez la mouche, ça dégage Manuel juteux Nous les avons tous exterminés Voilà qui devrait leur apprendre les bonnes manières Personne n'a soif Intribuons les rations Allez on va leur donner à manger Parce que ça fait un moment qu'on a pas donné à manger Je confirme si tu écrases un cafard les œufs éclosent plus vite Eh oui Il me semble que c'est un mauvais bail C'est horrible ! On n'arrive pas à dormir On avait déjà du mal à y arriver au début mais c'est de pire en pire Si on n'arrive pas à régler ce problème au plus vite On ne pourra pas faire face aux dangers qui nous attendent de l'autre côté de la trappe Je sais pas quoi vous dire Déjà que j'arrive pas à dormir alors que je suis pas... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On a courage... Oula ! Oula ! Attendez que je sors de l'écran ça c'est... On a courageusement ignoré nos symptômes Et avons essayé de dormir quelques heures Au bout du compte on est encore plus fatigué qu'avant Et de sérieux problèmes nous attendent Pourvu que nos baillements parviennent à repousser les pillards Marie-Jeanne se sent en sécurité dans cet abri C'est compréhensible Il a la taille d'un cercueil Yes Aujourd'hui Dolores n'a pas fait de vagues Pour Timmy Pas de nouvelles, bonne nouvelle Il y a Marie-Jeanne qui a... Qui est pas très bien On a clitoriellement ignoré nos symptômes On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous depuis l'apocalypse Il reste beaucoup à faire Tailler les arbustes de notre jardin par exemple Il va falloir s'y mettre dès que nous sera finis Le padré est de retour En bonne santé Il a l'air fatigué Il a faim, fatigue Soif, 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 faim, fatigue Est-ce que t'as ramené des jolies choses toi ? On pense de plus en plus à déménager On pourrait rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis Enfin, si les gens sont encore en vie Tête est bien rentrée de son expédition Il avait une petite trotte Il y avait une petite trotte jusqu'au port On a entendu parler d'une zone d'entrepôt qui a résisté aux champignons atomiques Mais la moitié a été submergée Nous espérions juste que les plus beaux entrepôts n'ont pas été engloutis Sur le conteneur à moitié englouti Il était écrit rien d'important Mais il était rempli de munitions Ah ! Mais j'ai pas mon fusil Notre masque à gaz a été abîmé lors de l'expédition Ah ! Moins un masque ! Ah merde ! Ted a le ventre qui gargouille Ted est très fatigué Mareja n'a vraiment très soif Et que tout le monde a soif On a des munitions mais j'ai pas de fusil Tout ce qu'il a ramené c'est des munes La zone est encore radioactive Sortir maintenant n'est pas sûr Sauf si bien sûr On voulait tomber malade Est-ce qu'on prépare une expédition ? Oui on va préparer une expédition parce qu'on a pas le choix Dring dring ! Et dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner La sonnerie vient de dehors Sûrement de la cabine téléphonique En face de la rue Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre ? Marie-Jeanne en pleine forme là non ? Va répondre au téléphone pupus Allez ! Ah putain ! MJ c'est Marie-Jeanne ! Moi je comprenais pas je croyais que tu parlais de Michael Jackson Je comprenais pas Ok Je comprenais pas Qui c'était dans l'histoire Ok Donc Quand on a décroché la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement Who's bad ? Hihihi ! Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley La ville d'à côté On a commencé à échanger des informations Puis on a été coupés et ils ont dû avoir un problème de leur côté Pourvu qu'ils nous rappellent C'est un peu nul comme affaire ça non ? Ted a faim Ted n'a toujours pas récupéré ses forces Ted ne fera pas long feu sans boire Mary-Jeanne n'a plus soif, Dolores n'a plus soif Timmy n'a plus soif Fein, fatigue, soif Eux ils ont rien Nous devons sacrifier quelqu'un pour partir en expédition Qui sera le plus à même de survivre ? Bah écoute Dolores semble en très grande forme Qu'est-ce qu'on fait ? On la laisse partir avec Avec un échiquier ! Allez hop là ! Peut-être qu'elle pourra faire un échange Avec quelqu'un Parce que là je ne vais pas lui donner Fein et fatigue Lui il a tout le temps la dalle Dolores est sorti à la surface On croise les doigts pour elle Ted a le ventre qui gargouille Ted est encore fatiguée Aucun souci Mange donc, mange donc Quand on est erré dans un abri anti-atomique Il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas C'est entendre le bruit d'une trompette Ce joueur de trompette était loin d'être professionnel Et n'avait probablement jamais entendu de vrai joueur de trompette de sa vie Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri Ils nous ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons Pour qu'ils puissent voler aux riches pour donner aux pauvres Est-ce qu'on les laisse entrer ? Je peux pas choisir ? Ah d'accord Euh... non ! On a l'air d'être riche ? Bah je sais pas... Vous voulez qu'on les laisse rentrer ? Mais on va claquer là Ça semble être une mauvaise idée Moi je dis non Ils vont avoir pitié ? Non non, ils vont nous piquer des provisions On est en pleine forme Ils peuvent pas avoir pitié ! C'est nous qui aurions pitié d'eux Nous on a un bunker, on a de la nourriture, de la boisson Oh allez, ça dégage Ça dégage On a préféré ne pas répondre et on a gardé la porte fermée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent On n'est pas sûr de vouloir les voir revenir, même s'ils avaient l'air inoffensifs Dans les temps qui courent, difficile de faire confiance à qui que ce soit Personne n'est à l'abri d'un coup monté Tête est encore fatiguée, il lui faut quelques jours de repos Mais il est rassasié Les autres ont soif Bon écoutez, vous allez avoir soif encore un petit peu parce que l'eau commence à manquer Si seulement on pouvait s'en aller, on s'ennuie à mourir dans ce trou à rats On va devenir chèvre Vous avez un jeu de cartes et un harmonica Franchement le jeu de cartes Le meilleur truc pour s'occuper je pense Tu peux inventer des jeux, t'as des centaines de jeux, des dizaines de jeux Mon cher Ted, j'ai rencontré un autre homme Prends bien sur tes enfants Bisous, Dolores ? Dolores ? Merci Vinci Dolores qui reviendra jamais Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri Ted est encore fatigué Putain il est fatigué hein Marja n'arrête pas de s'évanouir Ça y est eux ils ont très soif Si on est tous pris Soit on est tous pris d'hallucinations Soit l'abri est réellement infesté d'insectes Voire pire Ah non c'est pire des araignées Et pas des petites bêtes Des énormes monstres poilus et ignobles Il faut s'en débarrasser Vite Vite Boy Scouts Le livre des Boy Scouts Écrasez moi ça Pas de signe d'araignée dans le bunker On a toujours su apprécier la valeur d'un bon livre Surtout comme arme contre les sales bestioles velues Les insectes feront de... Fuiront devant une telle menace Prosternez-vous devant le manuel du petit scout Coup de chance En les pourchassant à travers l'abri On a retrouvé une bouteille d'eau Bah voilà On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive rapidement Bon qu'est-ce qu'ils ont ? Lui il est en déshydratation Ok bois donc Fin Fin Allez je les nourris les trois J'ai confiance Dolorès va revenir avec Un plein de courses du carouf Ça va être merveilleux S'il y a bien une solution à cet enfer Elle doit venir de notre gouvernement Ceux qui le critiquent sont soit d'éternels insatisfaits Soit des communistes Nous sommes de bons américains Nous avons toujours payé nos impôts Sauf une fois ou... Enfin non rien Bref L'oncle Sam volera forcément à notre secours Le gouvernement nous sauvera Restons à l'abri Des signes de leur part On va allumer la radio donc C'est ça ? Salut juste Lily Votre ministère Demeurera Fort Tout sera bientôt fini Marie-Jeanne est affamée Ted a bu à sa soif Ted est rassasiée Timmy n'a plus faim Lui il a rien Elle elle a faim Ok On va juste nourrir la gosse Plus on en sait sur l'extérieur mieux c'est Récupérons la radio pour voir s'ils ont capté une... Si on peut capter une station Je pense que c'est pas nécessaire de réactiver la radio là parce qu'elle risque de casser Alors qu'ils ont dit que ce serait une histoire de quelques jours Il faut quand même attendre avant de réactiver la radio non ? Je pense qu'il faut pas Oulà Oulà Soif Folie Soif et folie Ils sont devenus fous Évitons de jouer avec la radio on aimerait pas la casser C'est exactement ce que je viens de dire Qu'est ce qu'on ferait si on avait vraiment besoin ? Marie-Jeanne n'a plus faim Elle a cruellement besoin d'eau Et elle a perdu la tête Timmy n'a plus besoin de grand chose à part d'eau Mais il a un comportement étrange Tête ne s'est pas plein Moins que d'habitude Mais comment on soigne la folie ? J'imagine que c'est pour les sauver de la folie J'ai peur qu'ils cassent la radio mais on va dire oui Moi je pensais qu'avoir l'harmonica et le jeu de cartes ça leur permettrait de s'occuper et de pas devenir fou Ah bah c'est ça regardez ça va mieux là ça va mieux Juste un petit moment euh Un petit passage à vide Voilà Xanax 0,75 mg là ou je sais pas combien Euh Une fois de plus on a été irresponsable Laisser les enfants courir dans cet espace aussi confiné ne pouvait que mal finir On ne sait pas qui courait après qui Ni ce qui s'est passé exactement Mais ils ont réussi à faire tomber des objets de l'étagère Au moins les enfants Semblent un peu plus heureux Ce n'est donc peut-être pas la fin du monde Ok ils ont cassé les munitions Franchement ça va Ted rêve de quelques gouttes d'eau Marie-Jeanne n'a plus soif Elle a retrouvé la raison Timmy n'a plus soif Elle a retrouvé la raison Il n'y a plus beaucoup d'eau mon petit Ted hein On attend à... On attend à Go qui revient du carrefour On n'a jamais été de gros mangeurs de champignons Mais depuis qu'ils poussent sur les murs Nous avons changé d'avis On en rêve même la nuit Devrions-nous les manger ? Les champignons sur les murs ? Euh... En vrai ! Je suis pas sûr hein C'est bio ? Je pense que c'est pas nécessaire hein Dolores elle a refait sa vie ailleurs Non non j'ai confiance elle revient au jour 18 là Elle arrive elle arrive Non on va pas manger les champignons sur les murs C'est mort Et tout de suite Dolores Cette connasse c'est barré hein On a beau être affamé il y a bien une chose à laquelle on ne goûtera pas les champignons qui poussent sur les murs Dolores est partie depuis bien trop longtemps elle ne reviendra sûrement pas On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe il faut qu'il boive rapidement Kimi est affamé Mais non mais c'est foutu Pourquoi elle s'est barrée ? Parce que je lui ai donné l'échiquier Elle s'est dit il se fout de ma gueule Il se fout de ma gueule Déshydratation Et fin Bah je leur donne hein mais bon Je vais nourrir le padré Parce qu'il faut qu'il aille en expé non ? Ou alors non c'est pas un gamin qui va aller en expédition plutôt Marie-Jeanne là elle est en pleine forme Allez Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Oui je vais de la musique si vous voulez A moins qu'il parlait de jouer de la musique dehors Oh putain On a laissé rentrer les cafards C'est sale J'ai laissé rentrer les cafards Il faut se méfier de ses aspirations Après quelques minutes de concert un petit groupe de cafards mutants est sorti Des interstices de nos murs et s'est mis à bouger au rythme Ils ont couru en cercle et agité leurs petites antennes Il serait vraiment trop mignon s'il n'était pas aussi repoussant Mais que va-t-on pouvoir faire d'eux maintenant ? On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive Ted a le ventre qui gargouille Mary-Jeanne a cruellement besoin d'eau Timmy n'a plus faim mais il a besoin d'eau Bah j'ai plus assez d'eau ! Déshydratation, faim Soif Soif J'ai plus de... J'ai plus de mûne ! Ok, Michael Jackson Tu t'en vas avec La lampe torche Allez ! Une lampe torche, c'est bien une lampe torche Il faut quelques jours pour se remettre de malnutrition Ah mais il y a des indices en fait là-dedans Je me disais tout à l'heure, il parlait d'une hache Ok, faut que je clique sur le manuel, je pense à chaque fois Pour avoir des... ...du backseat autorisé Merde ! J'ai quitté la page Mary-Jeanne est sortie, pourvu qu'elle revienne vite Ted n'a plus soif, elle est rassasiée Et Timmy n'a plus soif Donc là ils vont bien Ils vont bien, je vous donne rien Ça fait si longtemps et on a aucune nouvelle du monde extérieur Si seulement on avait une radio Je pense qu'on peut L'activer maintenant Puisqu'on était censé avoir des news Ça frappe Ça frappe à la porte On a réussi à capter un faible signal de messages d'urgence du gouvernement Et les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives sont presque dissipées Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien Rien de nouveau pour Timmy Bon ils vont bien Aujourd'hui une jeune femme vêtue de blanc est venue frapper à notre porte Elle nous a raconté que son frère jumeau avait disparu Et qu'il était sûrement prisonnier dans un camp de pillards Il a essayé de vaincre leur chef Et elle craint que quelque chose ne lui soit arrivé Elle pense qu'on est digne de confiance et qu'on peut l'aider à retrouver son jumeau Si on accepte de l'aider, on pourrait tisser des liens d'amitié Ah non mais on peut pas, on peut pas envoyer le gamin aider euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On les aide pas ? Digne de confiance c'est bien mais utile c'est une autre chose, bah oui ! Surtout qu'apparemment On va bientôt venir nous sauver non ? Donc t'as pas besoin de nous Oh dégage Dégage Chacun sa merde Chacun sa merde C'est quoi ce bruit horrible ? Attention aux pillards De la surface qui s'en prennent aux gens Sans défense Je crois qu'on a bien fait de pas y aller Aller chercher la bagarre dans un camp de pillards Ils ont complètement perdu la tête C'est vrai qu'ils ont l'air sympathiques mais le risque est trop grand Ted a besoin d'eau, de l'eau pour Timmy Y'a plus assez d'eau ! Euh bah rip Timmy hein Vas-y rip Timmy Les cafards dansant Ne nous ont pas quittés Merci Nolwen pour ce vingt-quatrième mois Merci beaucoup Vas-y on leur joue de l'harmonica Magnifique Ils sont partis On leur a joué de l'harmonica Ils sont partis A défaut de les battre Rejoignez-les Comme on dit Nous pensons que les cafards ont soif de musique Et avons accédé à leur requête Silencieuse Ils ont commencé à danser à nouveau Formant d'amusants symboles sur le sol Et puis soudain Ils sont tous partis d'un coup Nous pensions que c'était la fin de leur spectacle Mais ils sont vite tous revenus portant des ressources sur leur puissant dos mutants Incroyable On dirait bien que nous avons de nouveaux amis Des amis radioactifs immondes et mutés Plus une soupe et plus une bouteille Timmy a vraiment besoin de manger Fin et déshydratation Fin Et bah voilà merci les cafards Jouer à un jeu qu'ils disaient C'est amusant qu'ils disaient Ils auraient dû nous dire Qu'en choisir un Est un cauchemar Oui Même si un fusil ne contient que quelques balles les munitions peuvent être très utiles Donc là ils vont bien Pas la peine de les nourrir Aujourd'hui la musique s'est brusquement arrêtée à la radio pour laisser place à un message de l'armée On allait sortir quand ils ont commencé à parler de plans d'évacuation Il faut d'abord laisser un signe de vie à quelque part dans les environs Le lieu exact nous a été donné sous la forme de coordonnées géographiques Il nous faut une carte pour déterminer où se situe Ah bah oui j'ai pas de carte J'ai pas de carte On est proche d'une victoire là Non On est proche Après une expédition un aventurier doit être nourri et suffisamment reposé On a cru pouvoir trouver le lieu en question sans carte On avait tort Pourvu qu'on ait plus de chance la prochaine fois Ted a très soif et est épuisé Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances Quel courage Ah sacré Timmy Lui il est fatigué Et il a soif Et lui il a rien Bon je lui donne pas d'eau tout de suite Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe il nous donne le sac et tout ce qu'il contient On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac Doit-on accepter son offre ? Euh J'ai quand même pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de soupe hein Je pense qu'on va pas accepter A moins que Michael Jackson revienne avec full soupe Moi j'accepte pas hein Elle va revenir la gamine quand même là je comprendrais pas Autant j'ai donné de la merde à la mère Mais Nos grands-parents ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un oeil à la marchandise La marchandise 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 Mais non elle a pas qu'un axe Je comprends pas Elle était en pleine forme Je lui ai donné une lampe torche pour se diriger Y'a pas de raison de ne pas appliquer ce principe Le temps des brocantes est bien fini On n'a pas besoin de ce qu'il y a dans ce mystérieux sac On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Il faut qu'il boive de l'eau Ouais les deux ont soif Et lui commence à avoir faim Dans un espace aussi restreint difficile de ne pas sentir certaines odeurs Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui L'odeur émanant du trou nous a retourné l'estomac Quelle horreur Devrait-on s'approcher pour voir d'où il provient ? Euh... Oui ! On va s'approcher du trou qui pue Pour voir ce que c'est ? Non ? Vas-y je m'approche du trou qui pue Michael Jackson est de retour ! Ouf ! Elle va pas bien du tout ! Oh regardez ! C'est elle qui a... Elle a ramené un plant ! Et de l'insecticide ? Un kit médical peut soigner la maladie, les blessures Et même l'insomnie avait écrit Merci beaucoup Kyliss ! Merci beaucoup ! Bienvenue à toi, bienvenue à tes viewers et vie-ooveuse J'espère que ça s'est bien passé, je vois que tu étais sur God of War 2 Elle a ramené le raid aussi ouais On est sur 60 secondes, je sais pas si tu connais ou si vous connaissez C'est un jeu où euh... On a une famille dans un bunker et on doit prendre des décisions sur... Sur comment on les nourrit, comment on les occupe Et faut survivre le plus longtemps possible On a perdu la mère de famille qui... Elle est partie en expédition, elle n'est jamais revenue Cette connasse Et euh... là on vient de récupérer euh... Marie-Jeanne qu'on avait envoyé en expédition Qui revient apparemment avec du stuff Parce que je vois que j'ai maintenant un plant et de l'insecticide Par contre elle est malade Voilà Je fais un shout-out Pour la chaîne de Kyleis Qui joue un petit peu à Kingdom Hearts Final Fantasy de temps en temps J'ai déjà vu un peu de gameplay mais pas beaucoup Mais le jeu a l'air plutôt sympa C'est rigolo Parce que vraiment je débute hein C'est ma première game On a fait le tuto et ça c'est la première game Ah oui et puis plein de bouteilles d'eau et de soupe Mais elle a explosé le truc Et le gun aussi Tu m'étonnes Oh la poupette La poupette Mais je pense qu'on est proche de gagné Parce qu'à la radio on avait entendu qu'on pouvait Trouver... Enfin il y avait un plan d'évacuation Sauf qu'il nous fallait le plan de la ville Et elle l'a ramené Donc je pense que c'est bon là Oh ! On a cassé la radio On s'est approché du trou prudemment pour regarder à l'intérieur du coup Une espèce de créature monstrueuse Probablement un reptile ou un rat enragé a jaillé du mur Et s'est mis à crapahuter partout dans l'abri On a eu la peur de notre vie Lorsqu'elle a envoyé valser notre radio à travers la pièce Il était trop tard Elle est retournée dans son trou aussi vite qu'elle est sortie On est allé près du trou qui pue et il y avait un rat Rien de mieux que de voir Marie-Jeanne rentrer de son expédition Par contre si on a cassé la radio ça saoule Mais on a l'information qu'il faut qu'on sorte avec le plan Donc je sais pas si... On a récupéré la lampe torche de Marie-Jeanne On a vite découvert que le supermarché du coin était devenu le quartier général de pilleurs armés et dangereux Même si c'était risqué on a profité du fait qu'ils étaient partis piller pour aller les voler On a trouvé quelques boîtes de soupe en cherchant dans les rayons Plus 4 ! On a pu accéder sans embûche à la salle du personnel On n'y a rien trouvé à part une fontaine d'eau fraîche Plus 6 ! Les pillards gardaient leurs armes dans la salle du personnel Plus un fusil Et ils avaient une radio donc c'est bon On a atteint une autre partie du magasin Oh là là mais elle a fait... Elle a fait un massacre ! Marie-Jeanne ! Une carte géante des environs était épinglée Allez plus une carte Les pillards pouvaient revenir d'une minute à l'autre Donc on a vite attrapé tout ce qu'on a pu On a trouvé des insecticides On s'est rendu compte que quelqu'un nous suivait pendant notre expédition La prochaine fois il faudra faire attention Ah ! Marie-Jeanne est affamée, fatiguée, épuisée et tombée malade Oh la poupette Oh la poupette Par contre j'ai rien pour la soigner pour la maladie Par contre t'as bien mérité de l'eau et de la soupe Les autres ils sont épuisés ils ont rien foutu Ils ont rien foutu mais ils sont épuisaxes On ignore ce qui se passe dehors Peut-on sortir ? Après tout on a qu'une seule vie Je pense qu'on en voit Timmy hein La situation est simple, on s'ennuie Il ne se passe rien et on a besoin de s'amuser un peu La solution... A moins que On parte pas tout de suite parce qu'apparemment on était suivi On va peut-être attendre un jour de plus Quelqu'un pourrait nous jouer de l'harmonica Mais qui est le plus apte à nous faire un petit concert ? Bah je dirais bien Marie-Jeanne mais elle est pas bien donc on va plutôt dire Timmy hein Merci Timmy C'était génial C'était génial Merci En période de crise la communication est cruciale pour la survie Trouvez une radio Le manque de confiance de Timmy a rendu la soirée ennuyeuse et remplie de faibles et pénibles bruissements d'harmonica Malgré tous nos efforts pour l'encourager Timmy s'est contenté de rougir et de refuser de jouer C'est étrange nous étions pourtant sûrs que rire en pointant du doigt était la meilleure façon de soutenir quelqu'un En plus elle était fatiguée Marie-Jeanne heureusement qu'on lui a pas dit de jouer Fein, fatigue, épuisement, maladie Mais si je la soigne pas Je vais lui donner de l'eau Vous savez quoi on a plein de ressources Je vous donne de tout Et cette fois on part en expédition On va envoyer le gamin Il y a un traître dans notre bunker La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont Que d'innocentes revues de science-fiction Cependant certaines d'entre elles ne montrent Pas les courageux astronautes du programme Astro-citoyens Mais des cosmonautes Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi Quelle honte ! Devrions-nous bannir Timmy Pour sa traîtrise et jeter ses bandes dessinées ? Euh... Je voulais l'envoyer en expédition moi je... Je pense pas Je pensais que ça allait parler d'autres revues Non mais on va pas le bannir on était prêt à l'envoyer en expé A moins que ça lui retourne le cerveau et qu'il nous trahisse vraiment N'hésitez pas à emporter une valise en voyage Pour transporter plus d'affaires Putain mais c'est cette mouche là J'essaye de la choper Elle reviendra pas ? Il y a une mouche je peux la buter mais... C'est difficile Nous avons été magnanimes et avons autorisé Timmy à rester malgré ses actions Nous croyons à la puissance de la réhabilitation et aux secondes chances En plus on manque de papier toilette et ses livres de propagande feront parfaitement l'affaire Voilà c'est parti le PQ PQ Si on ne soigne pas Marie-Jeanne Qui sait ce qui se passera ? Marie-Jeanne a l'air fatiguée ces derniers temps Elle n'a aucune énergie Mais elle n'a plus faim Oui mais je sais pas quoi te donner hein Tout le monde est épuisé Fatigue, épuisement, maladie Le PQ soviétique Le PQ rouge Je lui donne quand même de l'eau On est confiants pour l'expédition d'aujourd'hui Il ne reste qu'une chose à faire Choisir la bonne personne Alors On envoie le traître soviétique C'était pas un traître soviétique Non ? C'était pas un traître Il a pas été embrigadé Je peux lui faire confiance Je lui donne le plan et tu fais le plan d'évacuation non ? En plus je crois que je peux pas envoyer un adulte et qu'il y ait les gamins qui restent Non ? Ils avaient pas dit ça ? Non mais je pouvais pas envoyer MJ Elle est malade Des blessures peuvent uniquement être soignées avec un kit médical Vous croyez qu'on est foutus ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas ? Y a-t-il des médicaments pour Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne devient vite irascible quand elle manque de sommeil Ouais On compte sur les soviétiques Et ça recommence Des bruits, toujours plus de bruits Qu'est-ce que ça vient ? Ça vient de la tuyauterie ? Des murs ? De derrière la porte ? On n'en sait rien et ça nous rend fou On devrait penser à autre chose et respirer profondément Sinon on va devenir parano Jouer donc aux cartes là ou je sais pas ou... Je sais pas Ça fera pas la porte Timmy ? Timmy ? J'attends la mouche En période de crise la communication est cruciale Pas de mouche On s'est tellement amusé qu'on aurait presque oublié ces choses Marie-Jeanne est affamée et t'aide à très soif Je donne tout pour Marie-Jeanne hein Mais elle commence à récupérer beaucoup de choses Aujourd'hui on a reçu la visite d'une jeune femme vêtue de blanc Elle a immédiatement sorti la carte du camp des pillards Elle nous a demandé de l'aide pour délivrer son frère emprisonné Toujours hein Apparemment il y a de très mauvaises idées de provoquer le grand chef de la bande des pillards Sa soeur se fait un sang d'encre et nous pourrons Elle nous promet que si on l'aide on ne le regrettera pas C'est la deuxième fois C'est la deuxième fois qu'elle... mais je peux pas, je peux pas Je peux pas envoyer Ted Si mon adulte ne revient pas c'est foutu Et MJ est malade Je peux pas Je ne peux tout simplement pas Ne laissez pas vos expéditions finir en drame, emportez une carte On ne va pas risquer nos vies pour des histoires de famille Ils se sont attirés des problèmes, ils peuvent très bien s'en sortir seuls Ted a faim La première c'était pas dans le tuto, non je crois pas hein, non 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 Un petit homme étrange nous a rendu visite aujourd'hui Il s'est présenté comme un marchand et assuré que ses prix étaient si bas que c'était donné Nous ne pouvions pas ne pas au moins jeter un oeil à ce qu'ils avaient à offrir Il offre un masque à gaz contre des mûnes Ou il offre une hache contre la radio La radio c'est trop important, non ? Après il y a une hache Mais non serait-ce de moment Les 36 mois c'est pour maintenant Oh là là c'est la décadence Coeur sur vous les gens Ce message n'a ni que ni tel Merci au Verrugo pour ce 36e mois Merci beaucoup Petite folie dans le bunker avec la hache Bah tu sais quoi ? C'est parti J'échange la radio contre la hache J'ai déjà l'information qu'on a un plan d'évacuation Je suis pas sûr que j'ai encore besoin de la radio Putain cette mouche Une hache peut-être une arme et un outil multifonction Attention aux doigts L'homme étrange a tenté de nous vendre des brochettes de cafards avec une sauce bizarre Cela avait l'air dégoûtant On a refusé mais on a acheté autre chose à la place Il avait l'air déçu L'état de Mary Jeanne ne s'est pas amélioré Ted est rassasié Maladie, épuisement, épuisement Les provisions se font rares et le moral est au plus bas Une vague odeur de désespoir flotte dans l'abri On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs Ils sont vieux et nous en avons besoin En vrai On a quand même encore des... Je suis pas sûr qu'on en ait besoin d'aller voir les vieux Moi je dis non J'ai eu la carte oui mais je l'ai donné à Timmy Pour qu'il parte Tous les mutants ne sont pas dangereux L'habit ne fait pas le moine Non pourtant il tousse mais Il est pas tombé malade Nous ne sommes pas des pillards Oui on a besoin de ressources Mais pas aux dépens d'autres personnes Nous ne ferions rien à ces gens Un homme qui vole de la soupe de tomate en boîte ne mérite pas de la manger Espérons que tout le monde en fera de même Est-ce qu'il y a des médicaments pour Marie-Jeanne ? Il y avait peut-être des médicaments chez les vieux En vrai Les deux ont soif Je vous nourris aussi Ça durera plus longtemps Nous nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin Comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait On aurait même juré voir une ombre bouger S'il y a un intrus parmi nous Il est temps de lui montrer qu'il commande Allez j'utilise ma hache Quelqu'un est rentré ! Le traître est rentré ! Le traître n'est pas un traître ! Il a ramené la carte Il est pas malade Il a ramené de la soupe et de l'eau C'est un déglingot On ignore ce que c'était mais on l'a tué Enfin presque Il y a peut-être d'autres qui se cachent ici On était vraiment inquiets pour Timmy Mais il est revenu parmi nous aujourd'hui Il a ramené la carte On avait évoqué l'idée de vendre La maison et de partir vivre sous les tropiques Mais on ne s'attendait pas à ça La maison nous manque Et c'est tout naturellement qu'on a décidé de monter à la surface Pour y jeter un oeil Dans les chambres des enfants Les seuls meubles reconnaissables étaient les bureaux brûlés Et le lit de Marie-Jeanne Sous ce lit il y avait une réserve secrète pleine de soupe Notre cuisine n'est plus qu'un tas de ruines Nous avons passé deux semaines à chercher des chaises Qui allaient avec le carrelage Et elles ont complètement disparu Il en restait que quelques bouteilles d'eau éparpillées dans la poussière On est peut-être un peu parano Mais on pense avoir été suivi Espérons que ça ne se reproduise plus Cette dernière expédition nous a fait réfléchir On pourrait peut-être tout simplement Rouler loin Rouler ? Loin de ce cauchemar Evidemment la plupart des automobiles Est complètement brûlée Mais si nous arrivons à trouver une base solide Et à récupérer assez de pièces Nous réussirons peut-être à construire un véhicule par nous-mêmes Nous ferions mieux de rester à l'affût Lors de nos prochaines expéditions Marie-Jeanne Est toujours Malade ? Maladie, épuisement Donc lui on va le nourrir et le... Et le... Et le boissonner Allez, c'est quoi ? Tout le monde mange du bois C'est étrange Calme dehors Étrangement calme dehors La voie est peut-être libre Il faut pas partir parce qu'on a été suivi apparemment Je pense qu'il faut pas partir directement derrière Femme armée et dangereuse en vue Heureusement elle est à court de munitions Elle prétend être une chasseuse de créatures mutantes Et sa proie du jour est une énorme araignée mutante Nous sommes pratiquement certains qu'elle a perdu la tête Que compte-t-elle faire avec cette araignée ? Lui mettre un collier ? Si on daigne les dés Elle nous promet de nous rendre bientôt l'appareil Je n'ai pas de munitions pour t'aider Donc ça dégage Ça frappe à la porte Eh mais c'est le Covid elle qu'elle a chopé hein Ça dure euh... Ça dure ça dure Cette femme prétend chasser pour se nourrir Mais c'est manifestement une simple sauvageonne Les gens respectables se nourrissent uniquement de soupe Ne goûtant pas à son style de vie Nous ne lui avons rien donné Maréjan est toujours malade cette connasse Timmy a vraiment besoin de manger C'est vraiment écrit hein Et oui on écrit On dit bien l'appareil Et pas l'appareil Comme l'appareil euh... C'est... C'est là Plus loin Pareil Quand vous rendez l'appareil C'est pas... C'est pas l'appareil photo quoi ... Erreur fréquente Épuisement, faim, fatigue Lui il a faim On ignore ce qui s'est passé dehors Peut-on en sortir ? Je sais plus si je peux envoyer un adulte ... ... Normalement Je crois qu'Aïs depuis ça a été validé Genre allez c'est bon on peut dire les deux maintenant Mais à la base c'était bien autant euh... La daronne elle s'est cassée On l'a jamais revue On suppose qu'elle s'est barrée avec le voisin Si l'adulte décède la partie se termine Ecoutez on envoie Ted en expédition là Il est temps qu'il sauve la famille là Une femme est arrivée accompagnée d'une créature qui selon elle était un chameau Chameau à cinq pattes L'animal était chargé de marchandises à échanger Oh on peut échanger deux bouteilles d'eau contre un kit médical ? Ah non c'est l'inverse Non bah j'ai rien J'ai rien désolé Où est ta daronne potter ? T'as la mouche là On a décidé de ne rien échanger avec elle Peut-être une autre fois si elle revient Alors après ils sont encore en épuisement hein Je peux pas les envoyer vraiment Ils sont toujours épuisés Pfff vas-y je l'envoie faut que ça... Oh je lui ai envoyé les mains vides NON NON J'ai cru que c'était après Merde ! J'aurais pu lui donner la hache Soif Soif Il y a un homme devant la porte qui veut devenir ami avec nous Enfin si c'est ce qu'il dit Il a l'air inoffensif Même s'il a une paire de bras supplémentaires à cause des mutations étranges Il nous assure que nous ne risquons rien Et nous demande notre aide Si on lui donne quelques provisions à lui et ses amis Il nous repérons en nous aidant à repousser les prochaines attaques de pillards Vous savez quoi j'accepte parce que... J'ai l'impression que je vais claquer J'ai l'impression que je vais bientôt claquer donc je vais accepter Autant miser Voici de la soupe Oh faut arrêter de fumer Timmy là Toujours pas de médicaments Maladie Épuisement Bois un coup Vas-y utilise le manuel Ca fait Ca fait Ca fait deux mois qu'elle est malade elle Il serait temps qu'elle se fasse atomiser Les poumons là Non je sais plus ce que c'était ce que Sky avait fait là Il s'était pas fait atomiser Sky Si c'est ça C'est ça Atomiser ouais Bon bref Ca fait longtemps qu'on avait pas vu le petit Timmy aussi excité Il a réussi à décoder les signaux et pense que ses amis scouts sont encore en vie non loin d'ici A moins que des pillards n'aient trouvé un manuel de scouts et n'essaient d'attirer les enfants innocents dans un piège Timmy veut préparer un message codé à leur envoyer en réponse Ouais Épuisement maladie épuisement Timmy a préparé un court message qu'il veut transmettre ce soir Plusieurs options s'offrent à nous Nous devons choisir la bonne Ou bien ne pas prendre de risques Bah vas-y prends la lampe torche fais ton message là Ces amis communistes On donne de l'insecticide pour la soigner de la maladie c'est ça Timmy est sorti et a grimpé sur l'emplacement le plus élevé qu'il a pu trouver Un camion renversé et deux voitures dessus Avec deux voitures dessus Ce n'est probablement pas l'endroit le plus sûr pour un enfant Mais il a réussi à transmettre son message et à revenir en un seul morceau Plus qu'à attendre Marie-Jeanne malade à tout jamais hein Je pense que c'est foutu C'est foutu pour Marie-Jeanne Les deux ont faim Et lui il a soif Nous qui pensions passer une journée tranquille On avait tort Des pillards nous attendent De l'autre côté de la porte Ils nous ordonnent de sortir les mains en l'air Où ils emploieront de la manière forte Ça ne sent pas bon Est-ce qu'on leur fait peur avec le fusil ? Même si On n'a pas de munitions Après on avait des amis qu'on a aidés Ils pourront peut-être nous aider à Comment ça ? Fin ? Ah 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 ! On a réussi à repousser les pillards mais rien ne dit qu'ils ne nous laisseront tranquille. Il faut toujours être préparé. Notre bon vieux fusil nous a sauvé la mise, maintenant il n'en reste que la carcasse ça non c'est pas bon. Ted a voulu s'approcher d'un campement de pillard, il a eu tort, Ted ne reviendra pas. Voilà mais c'est parce que j'ai envoyé Ted sans... sans objet! Survécu 42 jours. Tu veux une astuce ? Euh... Je sais pas, oui ? Ted a été capturé. Vous n'avez pas survécu ! Le mieux est d'envoyer les gosses en exploits, pas les parents. Moi, j'ai envoyé les parents à chaque fois. Expédition menée à bien 3 sur 5. Ah oui, oui, d'accord. Parce que les deux qui manquent, c'est la mort des parents. Ouais, voilà, s'il n'y a plus les parents, c'est terminé. Mais bon, je ne voulais pas envoyer la gamine malade. Je sais pas, j'ai hésité. D'accord, d'accord, d'accord. Timmie était pas malade quand on est revenu. Je voulais voir ça. Voilà ! Donc ça, c'est les succès qu'on a débloqués. Survivre 20 jours. Regagner l'abri avant l'explosion. Écrasez-moi ça. Sauver toute la famille. Terminer l'entraînement. Briser, utiliser un objet de l'abri. Mourez dans l'abri. Voilà, si on veut faire le 100%, il faut récupérer tout ça. Elle, elle, elle a pas fait long feu. C'était la première partie, oui. C'était ma première game. Bah écoutez, oui, c'était rigolo. Je pense qu'on continuera. Je pense qu'on refera. Ah oui d'accord, c'est parce qu'on peut... Sachant qu'il y a des modes de jeu... Il y a des défis. Défi de survie. Parole de scout. Ça c'est les défis genre Isaac quoi. Sélection naturelle. Ça explique un petit peu ou pas ? Ah voilà. Ça dure depuis des semaines, nos ressources sont presque épuisées. Notre équipement est endommagé. Mais tout n'est pas perdu. Juste avant que notre radio ne rende l'âme, nous avons intercepté un message concernant une cage d'eau et de nourriture quelque part en ville. Si seulement nous savions où la trouver. Nous devons braver les retombées radioactives et fouiller les alentours pour trouver les ressources avant que nous ne mourions tous. Ah il y a des récompenses. Skin vintage pour le masque à gaz et la valise. Skin jouet. Oh on a des skins. Maman j'ai raté l'expédition. Skin border collie pour... On peut avoir un chien. Seul Dolores a survécu. Dolores et ce vieux clébard. Oh my god. Ok bah écoutez on testera ça. C'est la fin de cette première VOD. N'hésitez pas YouTube si ça vous a plu à nous... à nous dire à tous et à toutes ce que vous en avez pensé. Mais attention, ne donnez pas d'astuces en commentaire. pour l'instant euh... Découverte hein. Doucement. Doucement. Peut-être que vous connaissez. Pour l'instant, pas d'astuces, pas d'aide. Des bisous YouTube, à bientôt pour une nouvelle explosion atomique. Et je vous souhaite. Et on ne vous dit pas de on va avoir un code. Mais c'est pas d'aide. Il faut que m'assion est d'aide. Merci.